mesdames et messieurs bienvenue nous sommes très heureux de vous retrouver de nouveau pour passer ces moments des réflexions sur la république démocratique du congo notre pays on va aujourd'hui faire les points sur les cinq ans de la disparition qu'est ce qu'il a laissé comme héritage politique est ce que les partis fonctionnent bien après sa mort on va tenter d'aborder la question on va aussi faire les points sur la situation au niveau des l'udps jamar kabound radié du parti est ce que c'est un règlement des comptes on en parle sur ces plateaux avec je ne sais pas si je dois les dire ancien porte-parole où il est toujours porte parole il est professeur d'université député national élu au niveau de la changou c'est les professeurs paul tilloumbou à qui je me disais bonjour bienvenue bonjour chère comment allez-vous non je me porte bien je porte bien je profite de l'occasion pour vous souhaiter m'aider le meilleur pour cette nouvelle année ainsi à tous vos followers tous les amis qui aiment bien congo buzz qui aiment christian bossembe que je salue aussi en passant il aime ça mais en tout cas toutes les bonnes choses très bien une question des curiosités prof à peine trois ans au pouvoir mais on sent des l'opulence au niveau des cadres des luttes de presse j'aimerais à kabou une villa luxueuse à kingaboua kabou ya orega ma construite maison impressionnante à l'emba vous même professeur potilou vous êtes à montfleurie l'un des quartiers les plus chiques de kinshasa véhicule des luxes range au revers d'abord moi ce qui intéresse le congolais c'est pas tout ce que vous racontez là n'est ce pas ce qui intéresse le congolais c'est son avenir et non nos vies privées mais comme vous avez ouvert la brèche je peux pas te laisser t'en sortir comme ça chez nous à lui des pesses n'est ce pas c'est lui qui a construit villa une villa luxueuse et tout c'est jamais je n'ai jamais été voir la maison qu'il a construite en tout cas en tant que c'était général du parti il a un salaire il peut s'organiser il peut construire une maison j'ai dit j'ai dit être il faut vous décomplexer je suis député attendez je suis député national premièrement je suis professeur d'université et j'ai mes affaires privées que je fais ça n'a rien à voir avec le pouvoir donc je crois qu'on va pas passer notre temps à parler sur le matériel mais je crois que ce qui est plus important c'est l'avenir du congo et l'avenir des congolais alors cinq ans depuis qu'étienne qui sait qu'il s'est décédé aujourd'hui qu'il faut essayer un peu de parler comment vous décrivez étienne qui sait qu'il y en a bon étienne c'est je peux dire c'est notre part sur le plan politique sur le plan idéologique sur le plan c'est lui qui nous a appris la baiser de la politique nous tous ce que nous sommes aujourd'hui nous sommes les fruits de ses entrailles nous sommes les fruits de ses entrailles étienne c'est le maître je ne dirais pas suprême c'est le grand maître l'homme qui avait une conviction qui allait au delà d'une foi d'une simple foi l'homme qui savait ce qu'il voulait pour ce pays et pour les congolais et tient c'est quel monument en tout cas moi je crois que congo il est le plus grand on peut ouvrir le débat on va me citer d'autres noms je sais mais je crois que l'héritage qui nous a légué il est énorme il nous a appris à nous prendre en charge il nous a appris à ne pas craindre la dictature il nous a redonné notre liberté liberté d'expression il vous dit personne n'aurait le droit de vous l'arracher ça c'est le dire vous avez des droits tout le monde doit les respecter il n'y a pas un super homme il n'y a personne qui peut être au dessus de la loi et les autres en dessous de la loi ça c'est etienne c'est celui qui a démystifié les grands dictateurs il est aussi accusé d'avoir créé je ne vais pas je ne vais pas aller dans ces polémiques là laissez moi parler d'abord du sphinx ok j'ai parlé d'abord de tiens allez-y si tu veux aborder cette question là on va en parler avant allez-y vous comprenez pendant la guerre froide je ne sais pas si vous étiez encore né mais à cette époque vous pouvez voir le maréchal et l'Europe qui jouait dans cette Afrique centrale l'Occident l'Amérique pouvait tout lui donner mais etienne l'a affronté etienne l'a affronté donc pour moi etienne c'est le plus grand d'entre nous c'est le plus grand de tous les congolais très bien je reviens sur ma question de toutes les générations etienne qui s'est qui il aurait donné la liberté aux congolais pourtant on l'accuse d'avoir d'avoir créé lui-même ce dictateur qui était Mobutu il fait partie de ces juristes qui ont fait des Mobutu pratiquement c'est pas impouchable vous posez vous posez la question c'est vrai j'ai pas le droit de vous poser mais vous en tant que journaliste selon vos investigations qu'est-ce que vous en pensez vous croyez vraiment que tout Mobutu Tshisekedi a créé Mobutu et qu'est-ce qui a fait que Tshisekedi s'est passé de Mobutu c'est parce que justement quand il a constaté que Mobutu était en train de dévier que Mobutu ne respectait plus la constitution il se prenait pour Dieu il était au dessus des textes il voulait gérer le pays comme son propre bien comme sa propre maison et c'est comme ça que Tshisekedi s'est détaché courageusement du maréchal Mobutu courageusement au prix de plusieurs sacrifices des fois même au péril de sa vie donc quand on dit c'est trop facile si vous connaissez pourquoi des fois on encourage nos frères de lire un peu parce que quand on pose des fois des questions comme je vois des gens qui font des petites émissions là Tshisekedi 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 mais au fond quand vous créez un peu comme ça c'est sablonneux il n'y a rien de consistant donc il faut mettre du contenu quand vous dites qu'il a créé Mobutu oui en quoi fais-en ? il a fait quoi ? ils ont créé le Impair si vous lisez l'histoire du Congo depuis 1960 l'anarchie qu'il y avait dans la classe politique ça tirait de partout il y avait des sécessions il y avait un désordre et le Congo déjà de l'époque pouvait disparaître ce que nous vivons aujourd'hui à l'Est et ça n'a pas commencé aujourd'hui ça c'est l'histoire du Congo et à cette époque-là on avait trouvé que c'est Mobutu qui pouvait stabiliser la situation très bien mettre fin un peu à ce désordre de politicien il y avait celui qui voulait une républicaine là-bas celui qui faisait une sécession là-bas celui qui avait une guerre civile là-bas mais le pays n'existait plus et c'est dans ce contexte-là à participer n'est-ce pas ? à consolider à réunir à pacifier le pays à réunir le pays et à voir un état donc le Congo de l'époque devait devenir un état moderne pour qu'il puisse se mettre sur la voie du développement donc contribuer à cette œuvre-là c'est pas créer un dictateur je crois qu'il ne faut pas tricher avec les soirs et quand ils ont créé le MPR sortant de cette situation de désordre des partis il y avait des partis qui naissaient des gens qui n'étaient pas matures et tout ça on a dit on va y aller crescendo petit à petit on va faire deux parties et puis progressivement on va aller au multi-parties et après Mobutu n'a plus voulu qu'on ait plusieurs parties deux parties comme c'était qu'on voulait et puis il a installé MPR comme parti état et c'est là le problème a commencé Etienne Tshisekedi présenté comme un homme rigide comme un homme qui ne coopérait jamais un homme qui refusait tout et ne proposait rien comment vous réagissez face à toutes ces actions oui mais c'est trop facile moi je moi j'ai eu à côtoyer le président Félix et Etienne Tshisekedi de résumé moi d'ailleurs je vais vous raconter une anecdote allez-y après les élections de 2011 le président Tshisekedi près de Sermon il y avait le président Joseph Kablake qui était de l'autre côté et le pays était un peu surchauffé il y a un collectif de professeurs d'université de l'université de Kinshasa qui ont voulu essayer un peu de faire des bons offices dans la classe politique pour qu'on puisse trouver un compromis parce que pour eux à cette époque-là le pays était bloqué parce qu'il y avait Tshisekedi de l'autre côté qui cherchait l'impérium et il y avait Kabila qui était qui avait l'impérium et qui était président en fonction qui exerçait effectivement l'effectivité du pouvoir et ces professeurs en tout cas de bonne foi ils se sont organisés pour rencontrer toutes les parties ils ont vu les pro Kabila ils ont vu les pro Kengo ils ont vu les pro Camere et tout ça ils ont essayé de pour rencontrer le président Etienne à l'époque le protocole était un peu difficile ils m'ont contacté si je pouvais les aider j'ai accepté j'ai donné un coup de fil aux amis que je connaissais au niveau du protocole ils m'ont dit sinon il n'y a pas de problème le président est prêt pour les recevoir je peux te citer parmi ces professeurs si vous connaissez le professeur Fuamba il est de la faculté de droit vous connaissez le professeur Kamate ils sont encore en vie vous connaissez le professeur Lebe Lebe il était du Palou à un moment il était secrétaire oui et puis il y avait quatrième et moi moi j'étais le chef de la délégation à l'époque la machine de Kabila était déjà en train de raconter que Tshisekedi il était fou il fallait qu'on l'amène encore au CNPP d'ailleurs il ne va pas bien il y avait un rapport médical déjà voilà il y avait un rapport médical qui a testé cela on racontait des histoires nous sommes allés avec ces éminents professeurs devant le président Tshisekedi Tshisekedi il était assis tous nous étions assis moi j'ai présenté l'équipe et puis j'ai dit non je préfère laisser aux professeurs eux-mêmes dire ce pourquoi ils sont venus chercher le président et tiens le président a dit ok je vous écoute ils ont commencé à parler et ça je vous dis c'est une histoire vraie Fomba a parlé Kamaté a parlé tout le monde a parlé et Etienne les écoutait ils ne prenaient pas note ça c'est la première fois que j'ai vécu ça ils n'écrivaient pas Fomba a parlé et cinq minutes l'autre a parlé six minutes l'autre a parlé tous quand ils ont fini de parler Etienne leur dit bon la première chose il résume tout ce qu'ils ont dit voilà je résume ce que vous avez dit en cinq points le premier point le deuxième point le troisième point le quatrième point le cinquième point il n'écrivait pas jeudi maintenant les autres profs l'observer le regarder il a commencé à répondre n'est-ce pas il a répondu premier point tout le monde était convaincu deuxième point tout le monde était convaincu troisième point tout le monde était convaincu quatrième point quatrième point quand il a parlé tout le monde a commencé à dire les sphinx je vous dis une histoire vraie je cite des professeurs d'université ils sont en vie et d'ailleurs si vous aujourd'hui j'avais j'allais vous montrer la photo qu'on avait prise ce jour-là ils ont commencé à crier le sphinx dans le bureau et moi j'étais là en train de regarder je dis ah ça ce sont les gens qui sont venus convaincre le président maintenant il commence à la le président cinquième point il parle c'était ce qu'on appelle le stand innovation tous commencent à crier les sphinx les sphinx maintenant après on a fini l'audience on est sorti je n'ai jamais oublié le prof Lébé il était au pal on sort il me dit ceci prof c'est le plus beau jour de ma vie ah bon j'ai dit ok c'est le plus beau jour de ma vie j'ai rencontré le sphinx de l'hémété et il m'a convaincu imaginez-vous que nous nous sommes venus pour le convaincre mais nous sortons de là nous tous nous sommes convaincus il leur a donné même un devoir d'aller faire à l'université avec les étudiants et il dit il reste ouvert pour le recevoir à tout moment ça j'ai vécu ça c'est Etienne je comprends Etienne c'est un homme de conviction Etienne c'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait pour ce pays qu'il avait une vision claire claire et il y a d'ailleurs une de ses vidéos qui circule souvent qui fait le tout quand il dit qui peut le contexte aujourd'hui mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'il avait dit il avait dit c'est ça le problème de notre pays la lutte contre la corruption et d'ailleurs et vous allez voir que pendant le mandat du président Félix Tisségué c'est son plus grand cheval de bataille lutter contre la corruption les anti-valeurs et l'IGF que je salue Jules Alinguetti qui fait un très bon travail mais c'est dans cette vision-là dans cette optique-là du président Etienne Tisségué et bien on va boucler la page Etienne Tisségué dit par cette dernière question pensez-vous qu'à ce jour il sera fier de la gestion du parti par vous ses successeurs et héritiers politiques aussi de la gestion de la République Démocratique du Congo par son fils ? C'est une question quand même difficile sincèrement ça je le dis main sur le coeur le président Tisségué dit il nous a laissé une tâche très difficile la quelle ? en nous laissant jamais recaboune comme c'était général non aujourd'hui je peux le dire devant les caméras aïe a a a a a a nous avons souffert pour extirper cette épine du pied de l'UDPS pourtant c'est cette épine qui a bénéficié de celui que vous qualifiez de maître il a bénéficié quoi ? de sa confiance mais vous vous croyez que quand le président vous savez comment les nominations se font ? c'est que c'était un nom très intelligent il ne pouvait pas se tromper sur les choix de Kabou le président Kabou n'a pas grandi dans la maison de Tisségué dit il ne l'a pas élevé, il ne connait pas son éducation lui il le prenait comme un combattant un combattant courageux de Kamina et tout ça c'est tout et à l'époque il avait besoin de quelqu'un qui pouvait mobiliser contre Kabou dans la rue vous comprenez ? et il n'a pris jamais il l'a mis à la tête du parti mais je vous ai dit ça nous a fait beaucoup de mal c'était une erreur de sa part ? je ne peux pas dire que c'était une erreur parce que à cette époque c'est possible mais à cette époque parce qu'on trouvait on cherchait aussi l'oiseau rare parce que Jacques-Main venait de partir Mavung venait de partir bon il fallait un nouveau secrétaire général le secrétaire général il ne devait pas être de la même tribu que lui il y avait une liste des gens et tout ça en tout cas lui il a trouvé mais peut-être c'était aussi une formation parce qu'en tout cas je vous assure qu'avec Jean-Marc Kabou nous avons connu une formation que l'erreur que nous nous commettrons plus jamais dans ce parti je dis bien dans ce parti plus jamais tu vois là va même à lui mettre là tu vas voir que le climat est apaisé l'air souffle des luttes épaisse tu vas sentir qu'il y a l'esprit maintenant des sphinx qui était en train d'irrer pendant que Kabou était au pouvoir c'était parti où c'est l'esprit non mais il ne pouvait pas se reposer il voyait comment son parti était en train de mourir comment des gens étaient tombés dans les antivaleurs qu'il a combattu toute sa vie déjà commencé à faire ce que nous avons combattu hier Kabila tout le monde devait devenir millionnaire devait devenir ceci mais c'est pas ça lui dépaisse c'était ça lui dépaisse déjà Marc Kabou tout ce qui l'intéressait c'était l'argent et notre parti était devenu notre siège était devenu une caverne de trafiquants et de coopérants de tout genre dans lequel on pouvait négocier des postes on pouvait négocier donc tout était monnayé et tout et c'était très difficile et je vous dis que l'esprit de sphinx n'était pas en paix et il fallait que nous prenions nos responsabilités que nous fassions ce combat pour mettre ces messieurs hors d'état de nous il nous a fait perdre beaucoup de temps heureusement qu'il est parti maintenant et moi je crois que nous avons encore le temps de travailler pour notre parti d'implanter notre parti de préparer les élections de les remporter au la main et d'avoir la majorité au parlement avec nos alliés on a encore du temps et il fallait le faire maintenant il fallait le faire maintenant nous avons souffert je dis nous tous vous savez l'UDPS nous nous sommes comme une famille nous nous connaissons nous nous connaissons très bien je pense que tu prends Peter Gazzari tu prends Augustin Kaboul Paul Chiloumbou Gaben Kapena Jean-Claude Chiloumbaye tous ces gens là c'est notre génération en fait André Mbata André Mbata il n'est pas vraiment de notre génération je cite ce qu'il était quand on était avec Etienne Mbata est arrivé à il est de lui mais je parle de ma génération donc les gens avec lesquels nous avons travaillé dans l'exécutif du parti nous avons accompagné le président Etienne Chiloumbaye vous verrez que cette génération là c'est cette génération qui a soutenu accompagné qui a oublié le jeudi serveur avec Jacques Massabani et à l'époque j'étais le secrétaire national en charge de la communication du parti c'est moi qui tenais la communication du parti c'est une toute puissante porte-parole non je n'étais pas porte-parole j'étais chargé de la communication donc c'était une équipe nous étions encore un peu plus jeunes mais nous étions des intellectuels nous étions tous des universitaires nous aimions notre parti nous on aimait le parti parce que sinon à l'époque Jacques Massabani pouvait être acheté nous quand on a débauché les tchibas ici on était là on pouvait devenir des ministres on pouvait les suivre Kabound aussi était là mais il a décidé de rester non tu sais une fois moi je vais faire toute une émission sur Kabound moi je connais très bien Kabound parmi les gens qui ont reçu Kabound Hakim Jassah moi je suis le jour où le président Etienne nomme Kabound il y avait des désordres à limiter le pauvre vieux Fégui Luflobo de résumé moi repère son âme il est venu nous chercher moi et Gabel Kappéna nous étions à la 7ème rue il dit mes jeunes frères vous êtes assis ici les chefs viennent de nommer un nouveau sainte général les combattants sont en train de protester on a demandé c'est qui ? c'est qui ? oh non c'est un combattant qui est venu de Kamina là-bas Kamina le chef a nommé qu'est-ce qu'on fait ? on est allé calmer le combattant nous sommes allés chercher Kabound chez Kamul Inter là-bas on l'a trouvé là il était assis timidement là parce qu'à l'époque nous on était déjà des nationaux lui il venait des Kamina là-bas et nous nous lui avons dit que nous te soutenons comme le chef t'a nommé nous nous allons te soutenir nous allons t'aider à ce que tu puisses bien gérer ce parti parce que nous avons beaucoup de problèmes nous ne voulons que d'autres parties plus se reviennent mais malheureusement 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 quand il a bu le lait il est devenu alors vous avez décidé aujourd'hui de radier Kabound du pays savoir et c'est le pêché pour mériter ses décisions extrêmes est-ce que ce n'est pas un réglement des comptes parce que Kabound vous a fait souffrir aussi ? non vous savez moi il y a deux ans quand Kabound était tout puissant il lui donnait des postes de ministre aux gens des mandataires il y avait tous les avantages du pouvoir moi j'avais décidé de me lever contre Kabound et de dire sauvons l'UDPS moi il y a deux ans voilà il y a deux ans j'avais dit que Kabound a le pouvoir et l'Amino Boutique vous comprenez parce que j'avais déjà vu que ces messieurs la manière dont il gérait le parti d'abord un la mauvaise gouvernance vous savez depuis qu'il a été cet état il n'a jamais fait un rapport financier ah bon ? je dis il gérait l'UDPS comme sa poche le pauvre existait le rôle parce que je vais vous dire aujourd'hui le goal que nous lui avons fait jouer c'était le rôle le plus difficile alors Kabound avait un rôle à jouer absolument aux côtés de Kabound ? absolument ah bon ? absolument sinon on allait perdre ce parti on allait perdre ce parti il a joué le rôle des gardiens oui c'est lui qui devait le marquer parce qu'on devait savoir que c'est monsieur la caisse qu'il mijote il part où il conteste et c'est Kabou avec toutes les humiliations possibles que vous pouvez vous imaginer nous vous savez moi je parle avec Kabouya malgré si j'attaque Kabound il faut quand même qu'il y ait une missile vers Kabouya sinon ils étaient à deux mais je te dis Kabouya là où vous êtes assis là Kabouya venait il s'asseyait là on mangeait à ma table on vivait ensemble mais il y a des sujets qu'on abordait pas de sujets qui fâchaient par exemple le sujet des postes de nomination il était là moi j'étais avec Kabouya deux ou trois jours avant la sortie du gouvernement on a ri on a parlé de tout sauf qui sera ministre non non ça on n'a pas parlé pourquoi non 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 c'était des sujets qui fâchaient c'était des sujets tabou parce que je savais déjà là où il était déjà tout ce qu'il a enduré avec Kabouya il était en difficulté non il pouvait rien faire c'est Kabouya qui avait quand même je me vois je dis que trois ans au pouvoir le parti n'a pas de toilette c'est Kabouya la signature de l'argent du parti c'est Kabouya qu'il y avait il pouvait en disposer comme il voulait et donc quand on va lui dire remettez nous notre argent vous allez dire que c'est de l'acharnement moi je cotisais il avait la signature de la caisse du parti c'est lui qui prenait tout l'argent il disposait de cet argent comme il le voulait avant au début de ce mandat il nous avait fait une maquette là qu'il avait mise où il allait ériger un nouveau par le siège de parti pourquoi il a enlevé ça ? vous n'avez pas cotisé peut-être il avait l'argent il a dit qui devait cotiser vous vous avez l'argent que nous nous avons moi je ne vais pas entrer dans cet état je voulais dire seulement que Kabouya c'était la tâche d'huile qui était en train de salir l'image de notre parti Kabouya avait pour mission d'enterrer l'UDP et vous pouvez suivre sa façon de se comporter il n'aimait pas l'UDP comment vous pouvez vous imaginer un parti comme l'UDP trois ans au pouvoir vous n'avez pas de carte de membre mais il crée une décision finale si vous adhérez à la décision finale aujourd'hui on vous imprime une carte de membre comment vous pouvez comprendre ça ? je donne juste des petits faits pour vous montrer que ces messieurs-là aller dans les fédérations les fédérations même de Kinshasa ici on roue encore des chaises mais nous tous nous cotisons il fait quoi de notre argent ? mais qu'ils faisaient aussi les organes du parti pour contrôler quels organes ? lui c'était le tout vous avez une commission de discipline la commission des disciplines qui vient de le chasser là elle avait fonctionné même la convention démocratique là il avait siégé c'est-à-dire que lui il avait bloqué le parti il était devenu le nouveau César le petit tyran du parti et qui terrorisait tout le monde il y en avait qui ne pouvaient pas accepter mais je vous dis qu'il n'a plus pas terrorisé parce que les gens après 37 ans du pouvoir les gens ont besoin du travail les gens ont vieilli maintenant pour avoir du travail il faut faire allégeance à Kabound sinon tu vas souffrir et je te dis il a détruit notre parti maintenant nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables moi j'ai eu à diriger un collectif de plus de 50 cadres du parti des universitaires des hautes factures je sais de quoi ils sont capables nous n'avons rien à envier à n'importe quelle parti et je dis bien dans tous les domaines et là je parle ici sans parler de la diaspora nous avons des éminents intellectuels des gens qui ont des compétences avérées qui ont de l'expertise qui ont de l'expérience qui ont travaillé dans des grandes films en Occident et qui sont prêts à servir notre pays maintenant il fallait nettoyer la maison c'est ce que nous sommes en train de faire donc c'est Kabound qui étouffait l'émergence de tous ces intellectuels d'abord est-ce que lui il aimait les intellectuels mais il est lui-même intellectuel non ? intellectuel où ? bon je ne vais pas entrer dans ce genre de débat moi j'ai fini il y a peut-être 30 ans tu comprends donc je ne vais pas commencer à débattre les histoires d'intellectuels avec Kabound je vais dire seulement que il fallait créer un cadre pour fédérer toutes les intelligences du parti et les canaliser pour le bien-être commun il n'a pas été capable parce qu'il était quelqu'un complexé devant les intellectuels lui il aimait aller débaucher par exemple un professeur au FCC à qui il donne l'argent et il sait qu'il va faire des couvres bêtes mais il sait qu'un Chulungo, un Chulumbaye moi je parle et je le respectais comme mon secrétaire général mais quand même sur le plan intellectuel il faut il faut quand même être modeste et dire qu'il n'y a pas il n'y a pas match vous dites que Kabound c'est lui qui a détruit les partis il l'a détruit maintenant qu'on va se rappeler ici après la mort du Sphinx on a vu comme ça des cadres qui ont quitté lui mais Kabound est resté l'opposition à un moment est soufflé Kabound nous a révélé ici la théorie des 50-50 pour lui il mettait la disposition des catholiques les militants et les catholiques à leur tour disponibiliser les paroisses comme des rencontres ou des mobilisations est-ce que lui d'abord les combattants il les avait pour avoir des combattants il faut les structurer vous comprenez il faut les organiser ça ce sont des discours de politiciens les combattants qui sortaient ils sortaient pour Félix Tseghedi c'est pas pour Kabound c'était notre parti nous nous aimons les combattants que vous voyez là les combattants que vous voyez là personne n'a un combattant ce sont les combattants d'Étienne Tseghedi je vous dis la vérité personne n'a un combattant donc Kabound qui a résisté contre toutes ces tempêtes qui soufflaient contre la vague des départs des cadres de l'UDPS est-ce que tu sais d'abord que quand tu gères ce parti la UDPS tu as la caisse de l'UDPS c'est un grand business tu sais ça ? c'est une révélation ah mais je t'informe parce que je te dis moi nous les députés nationaux en trois ans seulement j'ai dit des députés nous avons cotisé autour de 600 000 dollars ah mais c'est pourquoi je t'informe où sont partis ces fonds ? Kabound va nous dire le moment venu on n'a pas encore fini parce que moi je suis sociétaire moi je cotisais c'est lui qui avait la signature c'est lui qui dépensait mon argent j'ai quand même le droit de demander Monsieur Kabound qu'est-ce que tu as fait de mon argent pendant que tu gérais mon parti c'est lui qui avait c'était lui le secrétaire c'est lui plutôt le secrétaire général c'est lui qui gère les partis au quotidien pourquoi vous cherchez à dédouaner Kabouya ? moi tu sais moi moi comme on dit moi je ne le dédouane pas Kabouya si il faut nous dire je vais dire mais je te dis que Kabouya n'essayez pas il n'avait pas l'argent celui qui sortait l'argent c'était Kabou et quand il sort l'argent il dit bon ça fait ça ça fait ça il ne consultait personne il n'y avait pas aussi un rapport pour établir ? quel rapport ? quel rapport ? maintenant qu'on l'a radié du parti nous nous avons besoin de notre argent nous voulons relancer notre parti il doit nous dire où est notre argent qu'est-ce qu'il a fait de notre argent ? parce qu'au moins à la Tchangou ici si nous avons 600 000 dollars nous pouvons acheter 4 permanences pour le parti j'ai dit 4 ! Tchangou nous avons une grande permanence est-ce que vous savez que dans ce pays nous sommes l'un des rares partis qui a une grande permanence ? comment ? dans ce pays vous savez ça ? oui oui même le paper de qui a fait 18 ans pour voir je t'ai dit j'étais encore dans la maison autour de la SNCC donc c'est pour vous dire que nous qui sommes sortis des entrailles du sphinx c'est ça notre vision chaque fédération doit avoir une permanence une parcelle où on flotte le drapeau de la SNCC où les cadres, les combattants viennent ils réfléchissent sur l'avenir du pays nous nous sommes habitués au débat nous ne sommes pas habitués au caporalisme très bien vous avez un tyran qui est là et vous tous vous devez commencer à dire vive le maître, vive le César non, nous c'est pas ça est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de garder Kaboul peut-être au parti vous l'avez déçu de ses fonctions du président est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de les garder au parti comme membres simple même par respect à son engagement politique quand vous avez un cancer qu'est-ce que vous faites ? vous dites qu'on enlève un peu, on laisse un peu parce que non il va créer un métastase et il va tuer on ne pouvait pas laisser Kaboul vous l'avez dépouillé déjà non, non, non il a déjà eu beaucoup d'argent il allait commencer à recruter les combattants ça sent de la jalousie moi, qu'est-ce que moi attend, regardez-moi un peu bien tu me vois moi, Chulombo, envier Kaboul sur un seul point je dis un un encore moins je peux jalouser Kaboul c'est pas de la jalousie, je vous dis des choses objectivement vous avez cherché à être président du délu de presse monsieur, moi quand je voulais être président attend, moi quand j'étais secrétaire national Kaboul était fédéral moi, j'ai travaillé à côté du sphère le président a voulu qu'il soit secrétaire général nous l'avons accepté, nous l'avons respecté, nous l'avons quoi, accompagné mais c'est lui qui a déçu, c'est lui qui a trahi vous voulez qu'on fasse quoi ? lui Kaboul a amené les partis au pouvoir vous vous connaissez d'abord vous vous connaissez d'abord vous vous connaissez d'abord l'histoire du commentaire de vos pouvoirs lui Kaboul voulait du congrès Kaboul voulait du congrès, c'est nous, nous qui l'avons force à organiser ce congrès table ronde vous, je peux terminer nous, table ronde Sinamed, Sylvain Mouton c'est nous qui l'avons pressé pour qu'il organise ce congrès il l'a organisé sous pression vous comprenez, il ne voulait pas il nous a fait poireauter comme ça et d'ailleurs on était, on marchait comme sur les oeufs on avait perturbé Mouton et on a parti donc il fallait le cajoler dans tous les sens il était devenu trop capricieux mais l'essentiel était qu'on arrive au congrès et que le président Félix prenne le est-ce que vous savez au moins ça, je vous dis que Kaboul ne voulait pas qu'on aille aux élections avec la machine à vendre je vous dis la vérité mais c'était l'option lévée par l'opposition du gouvernement général mais j'ai dit, il ne voulait pas lui son option était qu'en allant aux élections avec la machine à voter Kaboul allait sortir victorier ce qu'il fallait c'est négocier avec Kaboul qu'on glisse avec lui et il faisait ça comme ça, Kaboul glisse, nous glissons avec lui Kaboul glisse, nous glissons avec lui c'est lui qui a lévée l'option qu'avec ou sans machine nous allons aux élections, c'est Félix à toi que c'est vous comprenez, vous savez, chaque tyran se crée toujours une sorte de mythomanie qui s'est créé comme le maréchal, il avait tué le léopard à l'âge de 5 ans comme Kaboul, celui qui a mené je dis, Kaboul a été le premier adversaire de Félix Tissékédi au parti moi je n'ai jamais eu de problème personnel avec Kaboul moi mon problème avec Kaboul c'est parce que j'avais pris tous les cadres du parti, tous les intérêts du parti je les avais alignés derrière celui-ci, parce que moi j'avais choisi Fadji à l'époque comme leader du parti on va être revenu à l'émission, professeur Paul Thiloumou, vous avez défenestré Kaboul ne pensez-vous pas que c'est un danger qui se crée autour du président de la République vous voyez aujourd'hui, l'union sacrée, Jean-Marc Kaboul, c'était pratiquement les gardiens de cette structure mise en place par les présidents de la République, aujourd'hui en voie à l'union sacrée, c'est les anciens vous voyez, c'est pratiquement lui qui était au fourré au moulin, c'est lui qui réunissait les députés aujourd'hui on voit les anciens kaboulistes vous voyez, vous voyez, c'est ce genre de discours qui a tué Kaboul nous avons un seul chef, c'est Félix Tissékdi c'est lui qui nous donne des tâches, qui nous donne des missions c'est ce chef-là qui a confié aussi une partie de son pouvoir à Kaboul je peux répondre, vous n'avez pas besoin de me relancer tout le temps en disant la même chose j'ai dit ceci c'est le chef qui s'il dit que, bon, professeur Churumbo, c'est vous qui allez jouer tel rôle je vais le jouer, peut-être même mieux aujourd'hui il peut dire, Peter Kazadi c'est toi, tu t'occupes de tel rôle dans la locale il n'est pas meilleur que nous tous ici c'est le Président qui lui a donné cette chance-là qu'il a lui-même détruit et je vous dis, l'Union Sacrée va subsister sans Kaboul, il va subsister quand on l'a défenestré comme premier vice-président par le FCC Nutt était le Président Félix, il allait devenir quoi ? dis-moi, il allait devenir lui le tout pour ça il allait devenir quoi ? c'est le Président qui a imposé à ce qu'il rentre là-bas lui, il avait la force de rentrer là-bas et vous, vous croyez que nous, comme on était là Kaboul pouvait venir nous dire moi je vais redevenir premier vice-président, nous on accepte pourquoi ? nous avons reçu l'instruction du Président que moi, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, ça c'est vos histoires j'ai dit ceci il a été aux négociations tout ça, c'est le rôle que le Président Félix lui donnait maintenant qu'il est parti, vous verrez qu'il y aura d'autres qui joueront soyons modestes, quand le chef vous confie une mission ne devenez pas comme Lucifer qui commençait à lorgner le trône du Dieu vous connaissez son sort, il a été précipité dans la Bible dernière question, Jean-Marc Kaboul, radié du parti nous avons appris ce matin que l'UDPS a déjà saisi les bureaux de l'Assemblée nationale pour les remplacer au poste des premiers vice-présidents de cette chambre comment ça va se passer l'après Kaboul ? comment ça va se passer, c'est l'Assemblée nationale ça c'est une question parlementaire même au niveau du parti le poste c'est le poste du parti nous l'avons radié du parti alors nous récupérons notre poste et la question sera gérée au niveau du parti avec notre autorité de référence et on va le remplacer en tout cas dans les règles de l'art est-ce qu'on peut s'attendre à un congrès dans les jours qui viennent pour élire un nouveau président de l'UDPS ? non mais ça c'est un point de vue personnel je ne pense pas que c'est important nous avons connu beaucoup de retard nous avons beaucoup de défis qui nous attendent je crois le temps est de travailler ce n'est pas le congrès, le CECI effectivement le statut le veut mais la Convention démocratique a le pouvoir de statuer même si les questions qui n'ont pas été prévues dans nos statuts donc on va discuter de cette question mais ce qui nous importe maintenant c'est la réimplantation du parti ce qui nous importe maintenant c'est la préparation des élections de 2023 nous avons demandé à Kaboul où en sommes-nous avec la préparation des élections s'il y a seulement une seule réunion au lieu de se pavaner toujours dans tous les grands hôtels là en train de se promener, prendre les photos le parti est mort donc ce que nous devons maintenant nous c'est l'avenir de notre parti c'est l'avenir de notre pouvoir c'est ce qui nous préoccupe le plus le Président Félix Tisséguet doit être réélu le Président Félix Tisséguet doit avoir une majorité quelles sont les stratégies que nous devons mettre sur pied pour former une grande coalition avec les mosaïques avec tout ce qu'on a comme loi électorale, etc. de comment avoir une majorité au Parlement pour accompagner le Président de la République qui sera réélu au la main en 2023 Professeur Paul Tilloumou, merci de votre disponibilité c'est moi qui vous remercie nous faisons croire que prochainement les portes ces beaux appartements resteront toujours ouvertes non, c'est pas que parce que je vous accepte aujourd'hui que vous aurez l'habitude de venir ici vous avez votre studio, il faut m'inviter là-bas ici c'était exceptionnel, merci ça n'est fini mesdames et messieurs nous avons reçu le professeur Paul Tilloumou il est député national, professeur d'université cadre des UDP SAVEC nous avons parlé de l'actualité à toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette émission au revoir